bonjour à toutes et tous c'est walfgrey bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien pour ma part je vais très bien alors aujourd'hui bien sûr dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler d'un boîtier de chez corsair qui est le cristal 280 x il est noir d'ailleurs vous allez voir la photo il s'apparaît ici moi je vous laisse avec l'intro et on se retrouve de suite après ah oui ce boîtier bien sûr c'est la marque corsair son numéro de nomenclature c'est le cristal 280x ensuite vous l'avez en deux versions c'est à dire en blanc ou en noir moi je l'ai reçu en noir d'un futur partenaire ensuite les matériaux bien sûr c'est du verre trempé vous avez trois vitres en verre trempé c'est à dire sur le côté au dessus et en façade ensuite le reste du matériau c'est de l'acier allié dire que tout ce qui est métal c'est de l'acier allié il ya un peu de plastique je pense ils ont oublié de le mentionner alors après toutes les méthodes de refroidissement bien sûr c'est par air vous avez des ventilateurs bien sûr pourrait mettre que des ventilateurs en 120 les compatibilités de carte mère c'est micro atx et atx son montage des fixations d'alimentation c'est montage par l'avant c'est à dire côté vitre il n'y a pas d'autres façons de le faire son poids alors il est de 7 kg 100 mais c'était là pas très léger pour un boîtier déjà rien que le boîtier fait 7 kg 100 c'est déjà beaucoup ses dimensions sont de 39 8 par 27 6 par 35 1 voilà déjà vous avez toutes les caractéristiques de ce boîtier maintenant on va passer à une autre étape je vais vous montrer le boîtier je vais démonter les vitres je vais tout démonter et vous montrer tous les emplacements que vous aurez sur ce boîtier ce boîtier très intéressant pour ceux qui ont pas beaucoup de place mais vous allez voir je vais vous le montrer tout de suite sur comme je vous ai dit tout à l'heure bien sûr vous pouvez voir carrément vitré ici vous avez une vitre ici une vitre sur le côté et bien sûr une vitre sur le devant c'est du verre trempé vous pouvez voir un c'est du verre trempé alors je vais vous démonter tout ça et vous allez voir l'intérieur bien sûr à l'intérieur vous aurez ce fascicule ce petit fascicule de chez corsair avec une petite clé allen une clé cipan si vous préférez voilà ce petit fascicule qui vous explique ce qu'il ya dans le boîtier alors ensuite vous avez tout le câble tout le câblage ici pour les branchements sur la carte mère vous avez tous ces branchements ici vous avez ici le premier fan en façade qui est non rgb et vous en avez un autre sur le dessus pareil non rgb alors vous les avez ces deux là vous les avez vous prenez en il sera en non rgb mais vous pouvez bien sûr changer les fans sans problème alors ensuite voyez l'intérieur vous avez la place pour avec les entretoises qui sont déjà en place pour une atx carte atx ou micro atx alors ensuite ici ça c'est bien ce qui a ce corsair c'est les caoutchouc pour y passer tous les câblages ça je trouve ça très très bien ici alors vous avez encore des passages de câbles en dessous ici vous pouvez y mettre encore des fans qu'est ce qu'il ya d'autre à dire encore sur l'intérieur rien de spécial vous pouvez rajouter encore un autre fan ici vous avez ici un petit gris antipoussière sur l'avant là ici vous avez une grille antipoussière mais pour enlever il faut enlever la vitre en façade sur l'arrière bien sûr vous pouvez voir les emplacements pour votre carte graphique ou votre carte wifi si vous en avez une ici vous avez juste à démonter ici pour y placer vos deux disques durs que vous pouvez passer deux disques durs en 3.5 bon ceci dans cette boîte là ce n'est que du câblage des vis pour le montage avec des ris lents bien sûr là vous avez toutes les vis avec les ris lents et des entretoises de rechange si vous devez les changer ou si vous avez perdu ici vous avez encore des vis à laine des vis six pans voilà là vous avez d'autres petites vis là vous avez des vis pour fixer vos fans vous avez des petits ris lents des tout petits ris lents ça c'est bien pour faire le câble management ensuite vous pouvez encore mettre un deuxième disque dur ici ensuite sur l'intérieur vous pouvez encore rajouter 3 disques durs 3.5 ça vous fait déjà 5 disques durs à mettre 2 en 3.5 et 3 en 2.5 pareil derrière vous voyez vous avez quand même de la place ici vous y placerez votre alimentation moi je penserais plutôt que c'est un boîtier en micro atx pas en atx parce que atx vous avez quand même pas mal de câbles à passer mais ça ce n'est pas trop trop grave encore à la rigueur ensuite pour vous parler de la face avant comme vous pouvez voir à la face avant vous avez quand même comme vous pouvez voir ici vous avez le fan bien sûr là vous le voyez le fan à travers la vitre ici vous avez bien l'emplacement pour y mettre tout votre câble management ça c'est bien parce que là je trouve que là vous pouvez ranger tous vos câbles à l'intérieur comme je vous ai montré tout à l'heure ici ici là c'est pour ranger vos disques durs et tout votre câble management comme ça vous serez tranquille alors pour finir sur l'avant vous pouvez voir vous avez les deux emplacements usb en 2.0 ici vous avez votre prise micro en jack votre mise en route de votre pc bien sûr vous appuyez dessus et vous mettez en route votre pc mais là il se mettra pas en route parce qu'il n'y a pas de carte mère ni d'alimentation et ici vous avez le reset pour si vous avez je pense vous voulez relancer votre pc bien sûr que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure bien sûr sur la fermeture du pc sur le côté opposé de la vitre vous avez encore ici un petit magnétique un petit filtre magnétique que vous pouvez rajouter voyez vous pouvez encore rajouter un fan encore ici pour le refroidissement intérieur hop vous mettez en place c'est magnétique il ya juste un coup de soufflette à donner une à deux fois par semaine moi je le fais une fois par semaine c'est suffisamment bien voilà c'est très très bien pensé et bien voilà nous arrivons au terme de cette vidéo si celle ci vous a plu n'hésitez pas à liker commenter et partager pour me soutenir de vous abonner à la chaîne sans oublier la cloche pour être notifié de mes prochaines sorties vidéo pour ma part je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo portez vous bien prenez soin de vous au revoir c'est